La quinzaine commerciale, c'est permettre d'abord aux Togolais de se détendre parce que c'est la période des fêtes, vous allez voir que le tiers de ce site est constitué de bars et restaurants. Donc c'est vraiment pour la détente, les gens sont là jusqu'à très tard dans la nuit. Mais aussi c'est pour permettre aux commerçants, aux commerçantes de liquider leurs fins de série. Parce que très souvent, au cours de l'année, vous avez vendu, il vous reste deux pièces de ceci, trois pièces de cela et ça meurt dans les stocks. C'est le moment de les sortir et de les liquider. Donc voilà, en gros, ça permet de faire du chiffre d'affaires, ça permet aussi de faire des rencontres, d'avoir des échanges, d'indiquer où se trouve sa boutique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la quinzaine commerciale, qui a 38 ans aujourd'hui, permet à un seul endroit de trouver à peu près tout. Pour la décoration, pour les habits des enfants, pour le linge et tout le reste. Donc vous trouvez tout sur place. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir davantage le développement du secteur privé de notre pays. J'en veux pour peu toutes les initiatives impulsées par le chef de l'État, son Excellence, M. Fort-Messor-Dil-Naméen-Sundé, qui vise à faire du secteur privé un moteur de croissance de notre économie. Qu'il me soit permis de rappeler que la feuille de route gouvernementale 2020-2025, en son axe 2, invite à dynamiser la création d'emplois en s'affirant sur les forces de l'économie. La vision du gouvernement aujourd'hui est de faire des différentes activités économiques de notre pays, des lieux de croissance, et c'est la démarche engagée dans tous nos programmes. L'année dernière, vous avez constaté qu'on avait un stand de sensibilisation sur les maladies virales, les maladies sexuellement transmissibles, etc. Mais cette année, on est parti plus loin. C'est carrément au-delà de la sensibilisation, le lèvement du sang. Le don du sang se fait cette année aussi sur le site de la grande quinzaine commerciale. Sous-titrage Société Radio-Canada